Pourquoi maxine stats, ça ne sert à rien du tout ? Et comment fonctionnent les stats secondaires ? Comment fonctionne le calcul des points de stats secondaires ? Et pourquoi, quand tu en mets plein, tu en as moins au final ? Quels sont les nouveaux systèmes de gestion des stats ? Ce qu'on appelle les diminishing returns ? Ouais, je sais, ça peut être un petit peu confusant, mais t'inquiète pas. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement comment fonctionnent les stats et comment tu peux en tirer une partie au maximum au niveau de ton personnage. Et tu verras, il y a pas mal de petites subtilités à savoir, qui sont vraiment très profondes et qui vont te permettre de pouvoir en tirer partie pleinement au niveau du jeu. C'est parti ! Pour faire du théorie de stats ! Let's go ! Alors, déjà dans un premier temps, il y a un truc dont je voudrais te parler, c'est comment fonctionnent les stats. Voilà, donc on voit déjà comment fonctionnent les stats secondaires. Donc on parle des stats secondaires. Il y a ce petit tableau-là qui nous permet déjà de donner une très bonne idée. Donc en gros, sur tes pièces d'équipement, tu peux le voir sur le jeu, tu as des petits points de stats qui te sont ajoutés, qui te sont ajoutés sur les pièces d'équipe. Par exemple, là, si je vais au niveau de mon jeu, prendre mes poignées. Mes poignées me donnent 14 de scores de critiques et 13 de hâte. Comment ça devient des pourcentages ? Comment ça fonctionne ? Bonne question ! Très bonne question ! C'est parti pour voir tout ça. Alors du coup, dans le cas où on a par exemple 14 de critiques, ou même autre chose, on peut voir qu'il y a un petit tableau de conversion. C'est-à-dire que pour obtenir 1% de critiques, quelle que soit ta classe, il te faut 10,67 de critiques pour en faire un point. Au niveau 50. Là, je vais parler au niveau 50 parce qu'actuellement, une seule niveau 50, comme tu peux le voir, quand tu seras au niveau 60, le scaling n'est pas le même et donc il te faudra davantage de pièces d'équipement pour avoir plus de pourcentages. Donc au fur et à mesure que tu vas prendre des niveaux, les pourcentages vont diminuer tout seul. Mais bref, on va s'attaquer uniquement au niveau 50 et que tu comprennes exactement comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Pour faire 1 point de polyvalence, il te faut 12,19 de la stat. Donc déjà, tu peux voir qu'au final, il est plus facile d'avoir plein de critiques que plein de polyvalences. Déjà, c'est un bon truc à savoir parce qu'on pourrait avoir l'impression que non, que 14 de polyvalence peut être équivalent à 14 de critiques. C'est pas le cas. Donc par exemple, 1% de critiques, ça coûte moins cher que 1% de polyvalence. Donc déjà, c'est un truc à savoir, la hâte coûtant un petit peu moins cher. La maîtrise, je t'en parle juste après, c'est vraiment un cas à part. Et donc on va déjà comprendre le concept global. On va retourner au niveau de mon personnage pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Quand je vais au niveau de mon critique, je peux voir... Donc je vais mettre en polyvalence, en stuff PVP, parce que du coup, là, je suis pas limité par les stats et ça va être encore beaucoup plus simple pour t'expliquer. Dans ce cas-là, au niveau de mon personnage, sur ma spé PVP, en polyvalence, j'ai 26% de critique. Ok ? Ce qui me fait... Allez, ça me met, score de critique, 167. Donc si on va faire un petit calcul, vite fait. Donc on va faire des calculs, on a 167 de critique. Donc c'est parti. On va... Je vais reprendre cette ligne-là et je vais juste te montrer cette partie-là. Donc j'ai 167 de critique. On a vu au niveau du tableau, si je t'en mets dessus rapidement, que 1 de critique, pour faire 1 de critique, il faut 10,67 de la stat. Donc on va faire 167 points de critique divisé par 10,67. Comme ça, on a le pourcentage de critique. Donc ce qui nous fait 15,65% de critique. Si je retourne au niveau de mon jeu, au niveau de mon World of Warcraft, tranquillement, on retourne au niveau de WoW. Et là, on regarde et on peut voir que critique, 26%. Et ça me met plus 15,65%. Donc le 15,65% est bon. C'est juste que de base, un personnage, il a 10% de critique et il a 8 points de maîtrise. Mais les points de maîtrise, je vais t'expliquer après, t'en fais pas. Donc dans tous les cas, on peut voir que le calcul est bon. On a ajouté 15,65 grâce à nos 167 de critique. Ce qui nous fait un total de coût critique de 26%. N'hésite vraiment pas. Si tu as des questions, si tu as des trucs qui ne sont pas clairs, de toute façon, on va réexpliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais n'hésite pas à les poser. Tu ne seras probablement pas le seul, encore une fois. Donc n'hésite vraiment pas à me dire s'il y a des trucs que tu ne comprends pas. Donc ça, c'est le système qui fonctionne avec tout. On va faire par exemple le cas de la hâte, histoire de voir comment ça marche. J'ai 197 de hâte. Ok, j'ai 197 de hâte. On va faire le calcul ensemble. Donc je vais au niveau de mon outil pour faire le petit calcul et tout. Donc on a dit, j'ai 197 de hâte. Donc on va rentrer, 197. On va diviser par le montant de hâte. Donc si on regarde de nouveau combien de hâte il faut, il faut 10,06 pour faire un point de hâte. Donc on va diviser par 10,06. Et normalement, ça devrait nous amener à notre montant de hâte. Donc je vais faire le calcul rapidement de mon côté. On arrive sur du 10,58. 10,58% de hâte. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nos calculs sont bons ? Est-ce que ça fonctionne bien comme ça le jeu vidéo ? Attention, attention, attention ! 20%, 10,58% ! Let's go ! On a bien compris comment ça marche. Donc quand tu obtiens des points de stats, tu peux utiliser cette formule pour le calculer. Mais jusque dans une certaine limite de 30%. Et ça, t'inquiète, je vais t'expliquer juste après. Là, on va parler du cas de la maîtrise. Tu comprennes également comment ça marche. Parce que la maîtrise, comme tu peux le voir, c'est différent. Là, j'en ai 61%. Pourquoi est-ce que j'ai 61% de maîtrise ? La maîtrise, ça se calcule un petit peu différemment. C'est que c'est un système de points de maîtrise qui est lié à chaque classe. En gros, pour obtenir des points de maîtrise, tu as exactement la même formule. Donc là, c'est comme le critique, c'est 10,67. Et ça te fait des points de maîtrise. Sachant que n'importe quelle classe commence avec 8 points de maîtrise de base. On va déjà partir de ce postulat et faire que tu comprennes bien comment ça marche. Donc, on a des points de maîtrise. Là, dans mon cas, sur la vidéo, je suis sur un voleur finesse. Donc, on va regarder comment fonctionne la maîtrise en voleur finesse. Ce petit tableau-là, que je te mets en description, il t'affiche les montants de maîtrise, etc. pour chacune des classes. Dans le cas du voleur, c'est 2,45%. Un point de maîtrise, ça me donne 2,45% de dégâts sur mes finisseurs. Ce qui correspond à ma maîtrise. Donc, dans le cas où j'ai de base 8 points de maîtrise, je peux faire 8 fois 2,45 et ça me donne déjà ma maîtrise que j'aurai de base. Donc, on va faire ce petit calcul vite fait. Et on fait 8 points de maîtrise multipliés par 2,45. Ce qui me fait 10,6% de maîtrise de base. Ajouté à ça, j'ai moi-même de la maîtrise sur mes pièces d'équipement. Parce que je suis quelqu'un de bien et j'ai envie de faire mal sur mes finisseurs. Ou simplement parce que j'ai de la maîtrise sur mes stuff. Dans mon cas, j'ai 182 points de maîtrise. Donc, on va calculer ça. Donc, on se souvient, si on retourne sur ce lien-là, tout en haut, on a 182 points de maîtrise et il faut diviser par 10,67 pour avoir les points exacts de maîtrise que ça me donne. Donc, 182 divisé par 10,67. Ça me donne 17,05 points de maîtrise. Ok ? Donc, j'ai 17,05 points de maîtrise. Désormais, je veux savoir combien ça donne de pourcentage réel ajouté à mon personnage. Donc, je vais faire ça. 17,05 fois les 2,45 parce que je suis en voleur finesse. Ça me fait 41,79% de maîtrise en plus de mes 19,6 que j'ai de base. Parce que de base, on a 8 points de maîtrise. Si on fait un cumul de ces 2-là, donc 41,79 plus les 19,6 qu'on a vu de base, on arrive sur un total 61,37. Donc, on va dire 61,4, mais bon, 61,37. On retourne au niveau de notre jeu. Tranquillement, vérifiez si c'est bien ça. Si on a bien un 61% de maîtrise. Oh, let's go ! On les a ! Donc, maîtrise 182 plus 41,79. Donc, on a bien capté également comment fonctionne le calcul de la maîtrise et pourquoi, du coup, on a 61% de maîtrise. C'est pourquoi ça monte beaucoup plus haut sur un voleur finesse. Il y a des classes, c'est beaucoup plus bas, d'autres, c'est encore plus haut. Ça va vraiment dépendre de la classe que tu joues. Un bon exemple, ça peut être le paladin-rette, le monde très haut, le mâche-feu ou le mâche-feu, par exemple, monte beaucoup plus bas en maîtrise. Ça va dépendre parce que la maîtrise est plus ou moins forte de base au niveau des classes. Donc, il faut que le point de maîtrise soit à peu près équivalent suivant la spécialisation. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et de ce dont je voulais vraiment te parler. C'est les systèmes de cap, de stats, de ce qu'on appelle les diminishing retournes. En gros, au-delà de 30%, d'une stat, tu es nerfé sur cette stat, tu en reçois moins. Je vais te montrer ça rapidement. On a un petit tableau ici. Et en gros, quand tu es au-delà de 30%, c'est là où je suis. Donc, de 0 à 30%, tu n'as aucune pénalité. Donc, tu peux mettre toutes tes stats de 0 à 30%, tu reçois pleinement l'effet et tu peux faire le même calcul que ce que je viens de faire. Par contre, dès que tu commences à monter un petit peu, tu as des pourcentages de pénalités qui s'appliquent sur les pourcentages supplémentaires au-delà du palier. Par exemple, le premier cas, c'est que de 30 à 39%, tu as 10% de pénalités. Donc, en réalité, les points que tu vas mettre de 30 à 39%, ils seront pénalisés. On va prendre un exemple très simple pour faire un petit calcul pour voir un peu comment ça fonctionnerait. Je retourne au niveau de mon outil pour afficher mes petits calculs, peu importe. On va partir du postulat qu'il faut 10 de hat pour faire 1%. Si tu te souviens, on n'était pas très loin en réalité, si on regarde le niveau du tableau qu'on était tout à l'heure. Pour faire 1 de hat, il faut 10,6. On va juste arrondir à 10 pour que ce soit nettement full simple au niveau des calculs. Donc, on part du postulat que si on a 30 de hat, ça va nous faire 30%. Voilà, parce que ça serait 10. Donc, 30 de hat égale 30%. Donc, à partir de ce postulat-là, on va dire 30 de hat, c'est égal à 30% de hat. Et à partir de ce moment-là, où tu atteins tes 30 de hat et tes 30%, là, tu es au niveau du palier. Ça veut dire que tu arrives sur le tout premier, donc celui qu'on a le jeu, le palier de 30 à 39 où il y a 10% de pénalités. En gros, ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas arriver à ce niveau-là, que tu vas avoir tes 310 de hat, par exemple. Donc là, tu en auras 10 qui seront comptés dans le palier entre 30 et 39. Ça va en réalité te faire 30,9% de hat au lieu de 31%. Parce que, du coup, tu as 10% de nerfs sur les pourcentages de hat qui sont ajoutés de 30 à 39. Donc ça, c'est si tu as 310 de hat. Imaginons, tu veux 350 de hat. Tu as 350 de hat. Donc, en réalité, ça te fera tes 30%, parce qu'eux, ils sont intacts, plus 50 divisé par 10, donc le même calcul que d'habitude, 10 de hat pour faire un pourcentage, auquel tu vas multiplier 0,9 parce que tu as ton petit neuf. Ce qui te fait qu'au final, tu auras 30% plus 4,5%. Donc, au lieu d'avoir 350 de hat, tu auras 34,5% de hat. Et encore, tu peux dire, bon, ça va, tu vois, genre, le nerf n'est pas énorme, genre, je perds 0,5. C'est pas tant que ça. Mais comme tu peux le voir, en fait, rapidement, avec ce système, tu vas vite te faire ultra pénaliser. Par exemple, de 39 à 47, tu as 20% de pénalité. Et plus ça vient, plus la pénalité est haute, ce qui évite que les personnes fassent uniquement du même stat. Et du coup, n'importe quel point que tu vas ajouter au-delà de 66% de hat se font nerfer à hauteur de 50%. C'est énorme. Et quoi qu'il arrive, tu peux pas aller au-dessus de la de 126 avec ton stuff. Sachant ça, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Il y a un, le fait que si, par exemple, tu es à 30% de hat et que tu reçois une BL, tu seras quand même à 60% de hat. C'est-à-dire que ça ne nerfe que ce que tu as au niveau de ton propre équipement. Ce qu'il y a au niveau de ton propre équipement, ça compte également, par contre, les trinkets activables. Je vais te donner un exemple très simple. Pour bien illustrer ça au niveau des trinkets et de comment ça affecte le surplus des stats et à quel point il faut faire super gaffe à ce truc, on va se baser sur mon personnage qui joue avec le trinket du Repos des Rois. La plume me donne 176 de base, mais je suis humain. Du coup, j'ai un bonus passif de 2% d'augmentation des stats de toutes les sources. À prendre en compte, sinon, ça affecte tout le calcul. Donc, en réalité, ça me donne 180 de polyvalence. Donc, on va faire le calcul rapidement. On a 169 de base. Ce qu'on arrive du coup à un système, on a 349 de polyvalence. On a 180 du la plume, 169 de base. Ça nous fait 349 de polyvalence. Si on calcule rapidement 349 de polyvalence divisé par 12,19, normalement, ça nous fait 28,63% de poly. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce qu'on est dans la vérité ? Est-ce qu'on n'est pas dans la vérité ? On va vérifier ça tout de suite. On va sur le jeu, on active la plume. Attention, on a dit 349 de polyvalence pour 28,63%. C'est parti. 349 de polyvalence, 28,62%. Bon, il y a un petit bismac au niveau du dernier chiffre, mais dans l'idée, c'est ça. Ça ne doit pas être 12,19 exact, mais il doit y avoir une autre virgule derrière. Dans tous les cas, on arrive sur nos calculs. On est bon, c'est bien ça. Et ce qui est intéressant, et c'est là où ça va me permettre de vraiment te mettre en exergue quelque chose qui n'est clairement pas évident de savoir, vraiment pas évident de savoir, c'est que du coup, vu que ça ne prend pas les buffs externes, ça prend bien les buffs du trinket. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe en stuff de polyvalence. Je passe en stuff PVP et je vais mettre également la plume dedans. Imaginons, on jouait la plume dans notre stuff PVP. En PVP, on joue évidemment beaucoup de polyvalence. Donc, j'ai 24% de base. Et là, tu te rends déjà bien compte que ça va foutre la merde. On va calculer ça tout de suite. Donc, j'ai de base 297 points de poly. Donc, on va calculer ça tout de suite. 297 points de polyvalence. Donc, stuff PVP, 297 de poly. Plus les 180 de poly que va m'apporter le trinket, ça veut dire que là, je serai déjà à 477 de polyvalence. Bon, et vu que je joue humain et que le jeu a décidé de me troller, qu'en réalité, on est sur du 476 de polyvalence. Parce que je ne sais pas pourquoi la plume donne un petit peu moins quand je suis avec des trucs de polyvalence. Je ne sais pas, c'est parce qu'on doit être sur des 0, quelque chose et que de l'arrondi lui convient pas. Enfin bref. En réalité, du coup, c'est 476 de polyvalence quand je crac mon trinket. Merci d'avoir tourné la vidéo en humain. C'était super intelligent, Naxi. Bravo, bravo à tous. Donc, en réalité, 476 de polyvalence, du coup, ça ferait 38. En réalité, ça nous donne 38,13%. Si on devait recalculer en partant du postulat que ça nous fait 476 de polyvalence, si on n'avait pas ce système de nerf, ça ferait 39,04. Parce que 476 divisé par 12,19, c'est égal à 39,04. Si on veut calculer exactement comment ça fonctionne, du coup, on n'a qu'à se baser sur ce chiffre-là et dire qu'on va découper notre 39,04 avec nerf. Donc, avec nerf, ça donne 30 plus 9 fois 0,9, parce que ça, on est sur la tranche de 30 à 39, plus 0,04 fois 0,8, parce que là, on est sur la tranche au-dessus. Ce qui est égal à 30, plus 8,1, plus 0,032. Ce qui est égal à 38,132%, enfin 15%. Ce qui est égal exactement à ce qu'on a vu quand on a claqué notre rinket tout à l'heure. Donc là, on va revérifier. On va claquer notre rinket sur le jeu. Normalement, si les calculs sont bons, du coup, on a 476 de polyvalence, ce qui est égal à 38,13%. On refait les calculs et on voit ça, 476, 38,13%, 38,132% pour être exact. Bordel, c'est bien ça. Les calculs sont bons. Donc, comme tu peux le voir, là, par exemple, j'ai 24% de polyvalence de base. Et du coup, au lieu d'avoir 39%, je me retrouve avec 38,13%. Là, je perds déjà 1% de stats. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que s'imaginons, c'était encore basé par, par exemple, je ne sais pas si en mon critique, quand je suis en stuff avec du critique, comme subcrit poly. Si là, j'avais un rinket qui ne me vienne pas de la polyvalence, mais du critique, je suis déjà en overcap, parce que je suis déjà à 35%. Imagine à quel point je bénéficie beaucoup moins des rinkets. Et du coup, c'est super important de bien faire gaffe à ça et de bien comprendre ce système, sachant que ça s'applique uniquement sur l'équipement. Voilà. Alors, comme tu le sais, probablement, si tu suis un petit peu la chaîne, moi, les stats et rentrer exactement dans le détail et comprendre comment les choses fonctionnent et quelles sont les modifications, c'est un truc qui me prend à cœur. Donc, évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir que j'aie tourné cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé ça utile, cool, kiffant. Si tu aimes les maths, parce que pour une fois, on fait des maths et ça, c'est bien des maths, c'est cool. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes amis et t'abonner, bordel, on va faire les 30 000, on va les démonter, les 30 000. En fait, c'est simple. C'est simple. On peut largement être plus de 30 000 à kiffer du Warcraft en francophone et kiffer du contenu HL et kiffer des trucs et des stats et des trucs et des classes et des machins. On vibre ensemble et on est là. Bref, n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, à t'abonner, prends bien soin de toi et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé également dans les commentaires. Ciao. 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 Ciao.